Prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, nous te remexions, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes révélations qui sont contenues dans ta parole. Comme nous voulons considérer cet enseignement très important, parle-nous, oriente-nous, illumine-nous et éclaire-nous dans le nom de Jésus-Christ. C'est dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très chers bien-aimés, partout où vous êtes et vous entendez ma voix, soyez bénis. Nous voulons considérer ce matin, ou du moins en ce temps-ci, un enseignement très important dont le thème est connaître son partenaire de vie. Connaître son partenaire de vie. Je sais que chacun de vous, depuis un moment, vous suivez nos séances de prière pour le mariage. Donc, nous organisons des séances, des programmes spéciaux, des jours de jeûne et prière et vous suivez. Mais Dieu m'a mis à cœur ce matin de donner cet enseignement, afin que chacun comprenne concrètement ce que Dieu attend de nous et ce que nous-mêmes nous attendons de Dieu. Lisons, Somme 32, verset 8. Somme 32, verset 8. Il dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Quand nous parlons particulièrement du mariage, c'est Dieu qui nous oriente, c'est Dieu même qui nous instruit, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous montre ce que nous devons faire. Tu es en train de prier pour connaître ton partenaire, c'est Dieu qui peut t'aider. Tu es d'après pour le mariage, c'est Dieu qui peut t'aider. À peine tu as commencé pour poursuivre, c'est Dieu qui peut t'aider. C'est pourquoi il dit « Je t'instruirai, ça veut dire quoi ? Je t'enseignerai, je vais t'éduquer, je vais t'éclairer, je vais t'illuminer et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Comment faire ? Quand est-ce qu'il faut le faire ? Comment faire pour ne pas tomber dans des tentations et dans des pièges ? Comment faire pour ne pas être séduit ? Il dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. » Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. La Bible dit « Je le sais, ô éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » En matière de mariage, ce n'est pas à l'homme même de se diriger. Il dit « Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. » Parfois, nous pensons que nous sommes si sages, nous sommes adultes, nous sommes âgés et que nous pouvons faire les choses nous-mêmes. Non, la Bible dit « Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Cet enseignement, je vais le subdiviser en cinq parties pour la compréhension. Premièrement, nous verrons « C'est Dieu qui donne la femme. » C'est Dieu qui donne la femme. Deuxièmement, nous verrons « Devenir un enfant de Dieu d'abord. » En troisième position, nous verrons « Connaître le plan de Dieu. » En quatrième partie, nous verrons « Prie pour connaître ton partenaire. » « Prie pour connaître ton partenaire. » Et pour finir, en cinquième partie, nous verrons « Après avoir reçu une orientation divine, va voir ton pasteur. » « Va voir ton pasteur. » Première partie, j'avais dit quoi ? Pour la première partie, vous qui êtes en train de noter, j'avais dit quoi ? « C'est Dieu qui donne la femme. » Lisons, Proverbe 18, verset 22. Ouvrez votre Bible. Dans Proverbe 18, verset 22. Vous l'avez trouvé ? Proverbe 18, verset 22. La Bible dit « Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel. » C'est une grâce. Trouver un homme pour sa vie, c'est une grâce. Trouver une femme, c'est une grâce. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. Donc, ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas parce que quelqu'un sait bien parler. Ce n'est pas parce que quelqu'un a étudié. Il a obtenu des diplômes plus que tout le monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent. Il a la maison, il a des véhicules, il a des motos, il est riche, il est plus intelligent. Non ! C'est une grâce. Et c'est Dieu qui donne cette grâce-là. Proverbe 19, verset 14. Proverbe 19, verset 14. On peut hériter de ses pères, une maison et des richesses. Mais une femme intelligente est un don de l'éternel. Vous voyez ? Ton papa peut te laisser de maison, de terrain, de véhicules, de motos et beaucoup d'autres choses. Et alors, tu es un héritier. Mais la femme, c'est Dieu qui donne. Une femme intelligente. Une femme selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Une femme qui vient de Dieu. Une femme qui constituera ton bonheur, ta paix, ta joie, ta quiétude et ta tranquillité. C'est Dieu qui donne. Voyons ce qui s'est passé. Au début, c'est-à-dire au début de la création. Genèse, chapitre 2, verset 21. Alors, l'éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amènera vers l'homme. Souvenez bien cette expression. Et il l'amènera vers l'homme. C'est Dieu qui a amené la femme. C'est Dieu lui-même qui a amené la femme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette foi, celle qui est hausse de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'il a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est l'institution du mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. L'homme était là et Dieu a amené la femme. Je te dis, Dieu t'amène ton partenaire de vie. Et tu dis, Amen. Bien-aimés, femmes, frères et sœurs, toi qui, depuis, tu te demandes comment ça va se passer, tu es même désespéré, tu as été déçu plusieurs fois, les choses ont tourné, tourné, tourné. Et aujourd'hui, je te déclare l'éternel des amis, t'amènes ton partenaire de vie. Amen. Deuxième partie, devenis un enfant de Dieu d'abord. Dieu n'amène pas de femme pour un pécheur. Dieu n'amène pas de femme pour celui qui n'a aucune relation avec lui. Dieu ne peut pas amener de femme à quelqu'un qui n'est pas son enfant. Dieu prend soin de ses enfants. Proverbe chapitre 4. Ouvrez votre Bible dans Proverbe chapitre 4. Vous l'avez trouvé ? Ouvre. Ouvre ta Bible, bien-aimés. Proverbe 4, verset 1. La Bible dit, Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors, et il me disait, Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Vous voyez, il faut être enfant de Dieu. Il dit, mon fils, mes fils. Dieu instruit ses enfants. Il oriente ses enfants. Il dirige ses enfants. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, pourquoi il va t'amener de bonnes choses ? Il ne t'amènera rien. Dieu est prêt à donner la vie, la santé, la guérison, la délivrance, la paix, la joie, l'affranchissement de bons projets à ses enfants. C'est à ses enfants. À ses enfants. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. Vous l'avez trouvé, ouvrez votre Bible. Jean chapitre 1, verset 12. La Bible dit, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Il faut devenir enfant de Dieu. En recevant Christ, en croyant en Christ, en confessant tous tes péchés, en abandonnant. en abandonnant tous tes péchés, et tu prends la décision de se séparer de tous ceux qui t'éloignent de Dieu, le péché éloigne l'homme de Dieu. Les relations impues éloignent l'homme de Dieu. L'idolâtrie éloigne l'homme de Dieu. L'adultère, la fornication éloignent l'homme de Dieu. Mais celui qui est devenu enfant de Dieu, en croyant en Christ, en acceptant le Christ dans sa vie, en confessant tous ses péchés, en avouant cette transgression et en les abandonnant, en se séparant de tous ceux-là, il devient enfant de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens, 6, verset 17. C'est pourquoi sortir du milieu d'eux ? Il faut sortir de quoi ? Du péché, du mensonge, de la fornication, de l'adultère, de l'ivrognerie, de l'idolâtrie. Sors du gangstérisme, du banditisme, sors de la méchanceté. Il dit, c'est pourquoi sortir du milieu d'eux, sortir de l'idolâtrie et séparer-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Les musiques mondiales que tu écoutais, les vidéos souillées que tu regardais, les lieux impurs, les lieux de péché que tu visitais, sors, abandonne tout ça là. Les amis de péché, les relations de péché, sors, verset 18. Vous l'avez trouvé, lisons ça ensemble. Lisons cela ensemble. Un de go, je vais entendre ta voix. Lise, je vais entendre. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout puissant. Donc, il faut devenir enfant de Dieu d'abord. C'est Dieu qui donne la femme. Ce n'est pas ton papa qui va te donner de femmes. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ta maman. Ce n'est pas WhatsApp qui va te donner de femmes. Les gens ont cru que les groupes WhatsApp qu'on a créés là, ils doivent trouver de femmes là-bas. Non, c'est Dieu qui donne. Même si c'est là-bas, c'est Dieu qui va te donner. Ce n'est pas un ami qui va te donner de femmes. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une église qui va te donner de femmes. Ce n'est pas ton professeur. Ce n'est pas ton conseiller qui va te donner de femmes. C'est Dieu qui donne de femmes. Alors, il faut devenir enfant de Dieu pour l'avoir. Troisième partie, connaît le plan de Dieu. Connaît le plan de Dieu. Avant de prier, avant de s'approcher de Dieu, pour dire à Dieu, donne-moi de femmes, oriente-moi, je veux conner. Je veux conner.